La FAE a tranché un retour en classe lundi et irréaliste. Alain, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, qui entame sa 16e journée de grève aujourd'hui, est catégorique là-dessus. Il faut dire que le premier ministre a mis de la pression en disant que lundi, il y a un possible retour en classe pour les enfants. Ce n'est pas faux pour les membres de la FSE-SSQ qui sont de retour dès demain parce que la grève du Front commun est terminée. Pour ce qui est de la Fédération autonome de l'enseignement, vous venez de le dire, c'est la 16e journée et Mélanie Hubert a été très claire ce matin en conférence de presse. Ce serait très difficile de retourner en classe lundi. Écoutez-la. C'est difficile d'imaginer un retour en classe lundi. On est jeudi. Il n'y a pas encore de texte assez ficelé pour dire qu'on est rendu là. Il faudrait passer par nos instances qui détermineraient que ce soit une entente de principe et qui déciderait de lever la grève. Donc, en quatre jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi. Donc, comme hier, le gouvernement maintient pourtant, lui, que cette entente reste à portée de main, Alain. La conférence de presse n'est pas terminée. Sonia Lebel réagissait. Les propos tonis par les FAE sont extrêmement surprenants à ce stade-ci. Je suis convaincu que nous avons une entente à portée de main, mais nous ne pouvons régler seul. Écoutez la réaction de la présidente Mélanie Hubert. Les journées comme hier, effectivement, nous amènent vers un règlement rapide, je ne le sais pas, mais assurément, on était du bon côté. Il faut que ça continue dans ce sens-là. C'est vrai que le gouvernement a fait des pas. On en a fait aussi. Là, il faut reconnaître qu'il y a deux sujets principaux où on a des priorités, la composition de la classe, et on a eu de la difficulté à faire avancer le gouvernement. De leur côté, ils ont une priorité, les affectations. On a fait des pas. Ils ne sont jamais suffisants. Mais on va continuer à travailler. Puis je suis d'accord avec Mme Lebel, il y a eu des propositions sur la table qui sont intéressantes, mais il faut cesser les montagnes russes, il faut continuer à travailler. Trois jours à retenir, Michel. Si on veut un retour en classe lundi, ça prend une entente aujourd'hui parce que le comité devra analyser et demander aux enseignants, au comité, d'entériner le tout. Sinon, samedi, s'il y a eu une entente, on pourrait entériner dimanche et un retour potentiel possible mardi. À suivre, donc. Merci beaucoup, Alain. Sous-titrage ST' 501